bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille aujourd'hui encore on va parler de docteur faya minimolo cette sortie et ce message qu'il adresse au président de la transition comme vous le savez tout dernièrement docteur faya a tenté de sortir dans le pays mais malheureusement pour lui il a été bloqué ce dernier voulait se rendre aux libérias mais une fois arrivé à pam lap parce que vous ne pouvez pas s'en savoir c'est là bas où il ya un point de contrôle mais ce dernier a été bloqué net il n'a pas pu passer parce que selon les agents qu'il a trouvé sur place que maintenant toute personnalité qui doit quitter le pays normalement en amont il doit avoir des autorisations une fois arrivé à la frontière alors nos confrères d'afrique à guinée ont essayé de le fait d'en savoir un peu de ce qui s'est réellement passé mais aussi le message que docteur faya minimolo a adressé au président de la transition voici ce qu'il dit dans son message d'abord je vais vous lire le titre et dit au général mamadie doumbouya ne donnez pas raison à ceux qui pensent que la vie n'est plus possible en guinée voilà ce que docteur faya minimolo a adressé comme message au président de la transition alors qu'il était en partance comme je vous ai dit pour le libérias docteur faya minimolo a été empêché de franchir la frontière de parmalap entre la guinée et la série à lyon ce mercredi 24 juillet 2024 nos confrères d'africa guinée point com en juin le leader de bloc libéral bel et ce dernier a raconté sa mésaventure au bout du fil de nos confrères dans cet entretien et comme je vous ai dit il lance un appel au général mamadie doumbouya et à son premier ministre paroury nos confrères posent la question vous auriez été bloqués ce mercredi 24 juillet 2024 à la frontière de parmalap pourquoi docteur faya minimolo dit c'est la question que je me pose moi même parce que depuis le matin quand je suis arrivé à parmalap on m'a dit que habituellement s'il ya une personnalité surtout qu'ici c'est un homme politique on doit chercher à obtenir des instructions je me suis donc installé à un bureau pour attendre ça durer une heure ensuite deux heures ensuite trois heures je me suis approché de pour comprendre ce qui se passe je leur ai demandé s'ils n'ont pas eu des instructions ensuite s'il ya un problème on me le dise apparemment l'officier qui était là bas n'avait pas la réponse il a appelé son commandant de la gendarmerie qui est localement là bas qui est venu lui aussi il n'a rien dit il a simplement dit que habituellement quand ils ont affaire à une personnalité ils doivent appeler la hiérarchie pour recevoir des instructions alors est ce que le problème est au niveau de la république est ce que le problème est au niveau local dans tous les cas je n'ai aucune réponse à toutes les questions que j'ai posé et puisque j'ai quitté très tôt le matin pour éviter de dormir à la frontière entre la Sierra Leone et le Liberia qui ferme la frontière à 19h alors j'ai décidé de rebroucher chemin en attendant de savoir qu'est ce qu'il y a je suis comme ça en train de revenir sur Conakry nos confrères ont encore posé la question est ce que aviez-vous reçu une quelconque notification comme quoi vous serez interdit de quitter le territoire à ma connaissance je ne suis pas sous contrôle judiciaire je n'ai aucun dossier avec la justice je viens de rentrer de l'extérieur je suis passé par l'aéroport Mohamed 5 et je suis passé par l'aéroport Ahmed Sekoutoury et puis j'ai été j'ai été fait mon séjour je suis revenu on ne m'a pas causé un quelconque obstacle c'est pour cette raison que je me pose des questions parce que quand même ce n'est pas normal ça quand même je suis parfaitement d'accord avec lui est-ce que vous avez essayé de joindre un responsable du pouvoir pendant que vous étiez sur place je n'en ai voudrait peut-être à pas toutes les personnalités que j'ai appelé ou à qui j'ai envoyé des messages pour leur dire que j'étais bloqué à la frontière avec la scénario à Pamlap mais je n'ai pas encore reçu des réponses connaissant la distance entre Pamlap et la frontière entre le Libéria je ne peux plus être là-bas avant 19 heures alors j'ai décidé donc de rebroucher ce chemin comment vous voyez ces agissements c'est la partie intéressante c'est quand même inquiétant je crois que c'est quand même exagéré que des guinéens sans qu'il y ait un signalement quelconque sur quelque chose décompréhensible qu'on limite le droit de mouvement aux gens c'est exagéré et c'est très inquiétant auriez vous peut-être un appel à lancer au chef de l'état ou à son premier ministre si j'ai un message à renoncer encore intéressant au président Mamadi Dombouya et au premier ministre c'est de faire en sorte qu'il ne donne pas raison à ceux qui pensent que désormais la vie n'est plus possible en Guinée je pense qu'à l'arrivée du CNRD des messages forts ont été donnés la justice devrait être la bouchonne voilà c'est l'interview de docteur Fayah Minimolo ce qui est sûr il y a il y a des consignes qui sont données ça c'est sûr parce que sinon on n'allait pas empêcher docteur Fayah de sortir du pays surtout il va pas loin il va juste dans un pays à côté alors pourquoi on l'a empêché de sortir c'est une question qui beaucoup de personnes doivent se poser parce que cette situation devient vraiment sérieuse et oui devienne vraiment sérieuse si même les leaders qui supportent le CNRD j'ai déjà dit ça hier dans la vidéo et même n'arrivent plus à sortir du pays c'est une situation inquiétante mais on ne sait pas en tout cas pourquoi maintenant ces instructions sont données au niveau des frontières ça sauf le CNRD nous sort un compliqué pour nous dire pourquoi maintenant et pour dépasser les frontières si vous êtes une personnalité surtout un nom politique en amont il faut bien se renseigner avant de bouger en tout cas pour voyager il faut se renseigner parce que c'est que docteur Fayah a eu comme ça prendre la voiture de Conakry jusqu'à la frontière et on le bloque là bas et il rebrouche encore le chemin pour se retourner à Conakry c'est vraiment c'est vraiment dur pour lui parce que tout le monde connaît l'état d'une route c'est quelque chose quand même qui est très très dur et puis ça va continuer à frustrer encore d'autres personnes parce que comme je vous ai déjà dit même ceux qui vous soutiennent maintenant vous ne les laissez pas à vous allez vous créer des problèmes d'eux et oui alors la famille c'était ça vous faites l'information de ce jour partagez la vidéo au maximum et puis on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo